bonjour mes amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va commencer à travailler sur livret d'activité la discipline d'orthographe la leçon le sens qui s'écrit s 2 s c c d prenez la passe 71 la passe 71 comme d'habitude avant de commencer de travailler les exercices de la passe 71 ans on va faire un petit rappel du sens quand est ce qu'on peut écrire c'est quand est ce qu'on peut écrire ses ses dix et quand est ce qu'on peut écrire 2 s donc on peut écrire c'est devant la voyelle e la voyelle i et la voyelle y c'est c'est dit devant la voyelle a devant la voyelle or est devant la voyelle u 2 s en plus écrit on peut écrire 2 s entre la voyelle a la voyelle e la voyelle i la voyelle au la voyelle u et la voyelle y pour mieux comprendre on va travailler les exercices de la passe 71 d'abord on commence par le premier exercice classe les mondes dans le tableau voilà les mots et voilà le tableau qui est composé par quatre colonnes donc première colonne pour le sens s'écrit c deuxième colonne s s'écrit c c dit troisième colonne s s'écrit et de troisième colonne c'est le sens s s'écrit 2 s donc le sens s s'écrit c le sens s s'écrit c c dit le sens s s'écrit s et le sens s s'écrit 2 s donc voilà les mots on commence par le premier mot un exercice exercice un exercice un exercice ici j'entends le sens s écrit c c c dit s ou bien deux s oui très bien c'est c'est alors je classe un exercice dans cette colonne parce que c'est c'est une trésse une trésse une trésse oui oui très bien le sens s s écrit 2 s alors je classe une tresse dans cette colonne 2 s le pousse le pousse le pousse le sens s écrit quelle manière oui très bien c'est c'est donc je classe le pousse dans cette colonne c'est poussé poussé le sens s écrit quelle manière oui très bien 2 s 2 est donc je classe poussé dans cette colonne une personne une personne le sens s écrit oui très bien le sens s écrit s s donc j'écris une personne dans cette colonne s s une seule s un commerçant un commerçant le sens s écrit oui très bien le sens s'écrit c c dit c c dit donc je classe un commerçant dans cette colonne parce que c'est c c dit un salon un salon le sens s écrit oui très bien le sens s écrit s s une seule s donc je classe un salon dans cette colonne s écrit s une seule s un glaçon un glaçon s écrit oui très bien un glaçon s écrit c c dit donc je vais classer un classe un glaçon dans cette colonne c c dit une c dit une c dit une c dit oui le sens s écrit c'est très bien c'est donc je classe une c dit dans cette colonne parce que c'est écrit c'est un remplaçant un remplaçant le sens s écrit quelle manière oui très bien s écrit c c dit donc je classe un remplaçant dans cette colonne parce que c'est écrit c c dit sauté 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 le sens s écrit quelle manière oui très bien s écrit s donc je classe sauté dans cette colonne parce que c'est écrit une seule s réciter réciter le sens s écrit oui très bien c'est écrit c donc je classe réciter dans cette colonne parce que c'est écrit c'est très bien une classe une classe une classe le sens s écrit oui très bien s écrit 2 s alors je classe une classe dans cette colonne parce que c'est écrit un cercle un cercle un cercle le sens s écrit oui très bien s écrit ces cercles donc je classe un cercle un cercle dans cette colonne parce que c'est écrit c'est un coussin un coussin un coussin le sens écrit oui très bien s écrit 2 s alors je classe un coussin dans cette colonne 2 s une balançoire une balançoire le sens s écrit oui s'écrit c c dit donc je classe une balançoire dans cette colonne parce que c'est écrit c c dit un silo un silo le sens s écrit oui très bien s écrit s donc je classe un silo dans cette colonne parce que c'est écrit et c'est très bien bravo maintenant le deuxième exercice écrit les cd qui manque écrit les cd qui manque donc j'ai déjà expliqué que on peut écrire cc dit devant la voyelle à la voyelle au et la voyelle eu d'accord donc je lis pendant la leçon la leçon donc ici on entend le sens oui ou non oui très bien mais regardez c'est c'est écrit devant quelle voyelle oui devant la voyelle alors est ce qu'on écrit cd oui parce que cd cc dit s'écrit devant la voyelle au de français de français ici j'entends le sens mais est ce que je dois je dois écrire cd oui pourquoi parce que c'est s'écrit devant à alors on écrit cd parce que cc dit s'écrit devant à un garçon un garçon ici j'entends le sens mais s'écrit devant quelle voyelle oui devant la voyelle au alors est ce que je dois écrire cd oui parce que cc dit s'écrit devant la voyelle au c'est avancé avancé et si j'entends le sens et regarder ses secrets devant la voyelle eux alors est ce que je dois écrire cd non je ne dois pas écrire cela cd pourquoi parce qu'il y à la voyelle eux d'accord devant ses camarades ses camarades vous faites attention ici j'entends le son cas et non pas c'est d'accord camarades il a rissé il a récité il a récité donc ici j'entends le sens mais s'écrit devant i alors est ce qu'on doit écrire cd non parce que c'est s'écrit devant i une poésie difficile 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 ici j'entends le sens s'écrit devant quelle voyelle oui très bien devant devant i alors est ce qu'on écrit s'est dit non parce que c'est s'écrit devant i il a reçu il a reçu il a reçu ici j'entends le sens s'est regardé c'est s'écrit devant la voyelle eu alors est ce qu'on doit écrire cd oui très bien pourquoi parce que cc dit des s'écrit devant eu très bien les félicitations les félicitations ici j'entends le sens mais regardez le sens s'écrit devant la voyelle i alors est ce qu'on doit écrire la cd non parce que c'est s'écrit devant i de la maîtresse et il est retourné à sa place regardez ici j'entends le sens et regardez c'est s'écrit devant eux alors est ce qu'on doit écrire la cd non très bien pourquoi parce que c'est s'écrit devant eux très bien alors cc dit s'écrit devant la voyelle haut la voyelle eu et la voyelle a d'accord bien maintenant l'exercice 3 complète avec un s ou bien deux s regardez il y a trois images qu'est ce que vous voyez sur la première image oui on va des chaussures deuxième image oui une souris et troisième image un casque très bien maintenant nous allons compléter les mots par une seule s ou bien deux s regardez des chaussures des chaussures est ce qu'on doit écrire une seule s ou bien deux s oui très bien bravo deux s deux s pourquoi pourquoi mes chers amis on doit écrire deux s oui bravo parce que deux s s'écrit entre deux voyelles regardez ici il y a la voyelle eu il y à la voyelle eu donc deux s écrit devant deux voyelles très bien une souris est ce qu'on va écrire une seule s ou bien deux s oui très bien une seule s pourquoi oui parce qu'on n'a pas de voyelles très bien on a une seule voyelle haut un casque un casque est ce qu'on doit écrire une seule s ou bien deux s oui très bien on doit écrire une seule s pourquoi oui parce qu'on a une voyelle et une consonne on n'a pas de voyelles on a une voyelle et une consonne donc on doit écrire une seule s très bien mes chers amis maintenant le dernier exercice complète avec un c ou bien cc dit regardez première image au dessous au dessous il y a le premier mot bien au dessus le premier mot le pouce est ce qu'on doit écrire c'est ou bien cc dit oui oui très bien c'est pourquoi parce qu'il y a la voyelle e donc c'est écrit devant la voyelle e très bien une un glaçon un glaçon alors est ce qu'on doit écrire c'est ou bien cc dit oui très bien cc dit pourquoi parce qu'il y a la voyelle e donc cc dit s'écrit devant la voyelle e très bien une cerise une cerise une cerise alors est ce qu'on doit écrire c'est ou bien cc dit oui très bien on doit écrire c'est pourquoi parce que c'est écrit devant la voyelle e le pouce un glaçon une cerise très bien donc mes chers amis j'espère que vous avez bien compris quand est-ce qu'on peut écrire c'est quand est-ce qu'on peut écrire cc dit et quand est-ce qu'on peut écrire des s à bientôt incha'Allah voilà Merci.